Punition au coin. Mais qu'en est-il du vécu de l'enfant ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je rebondis sur l'actualité pour vous parler de cette punition au coin qui est actuellement en cours de discussion, qui fait couler beaucoup d'encre et je vais vous partager ce que j'en pense, le vécu que j'ai par rapport à mon parcours. Tout d'abord si vous êtes papa, si vous êtes une maman, si vous êtes un papi et une mamie qui a cette pratique actuellement, je vous envoie énormément d'amour, beaucoup de compréhension parce que je sais que si vous faites ça actuellement, c'est que c'est le seul moyen que vous avez et que vous ne savez pas qu'il est possible de faire autrement et puis même si vous imaginez qu'il est possible de faire autrement, vous ne savez pas du tout comment faire. Je vous dis ça parce qu'il y a 25 ans, quand j'étais jeune maman, c'était très très difficile pour moi l'éducation et j'ai commencé par donner des claques, des fessées parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée et j'ai été mise au coin et donc j'ai fait ça à mes enfants avant de comprendre qu'il y avait d'autres solutions. Quand un enfant est mis au coin, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Et bien c'est un peu la double peine parce que déjà un, il est incapable de gérer son débordement émotionnel, son état d'énervement, de fatigue, de colère, de tristesse. Le cerveau d'un enfant n'est pas complètement construit comme celui d'un adulte, il se développe tout doucement et donc quand un enfant est petit, il n'est pas équipé tout simplement, il n'a pas l'équipement prévu pour réfléchir. Donc quand on lui demande de se mettre au coin, d'aller se mettre à l'écart. Alors c'est vrai qu'en tant que parent c'est nécessaire pour nous parce que sinon on va lui taper dessus, donc quelque part c'est une solution pour éviter le pire et en même temps pour l'enfant, c'est super humiliant, ça enclenche pour lui une très grande tristesse, il se sent coupable évidemment et surtout il se sent abandonné, humilié, il ne reçoit pas l'amour des adultes comme ils devraient le recevoir. Alors en tant qu'adulte, quand on fait ça, c'est que c'est la seule solution que l'on a. Maintenant, pour avoir vécu un parcours de libération émotionnelle pendant huit semaines et où justement j'ai pu libérer tout plein de traumatismes qui étaient liés justement à ces violences éducatives ordinaires, comme on les appelle, et bien je peux vous dire que pour la petite Marie-Christine qui avait vécu ça, c'était très très traumatisant et ça m'a permis en faisant le parcours de prendre de la hauteur et de comprendre combien c'était important d'être là présent pour l'enfant avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, pour l'accompagner à gérer ce débordement émotionnel. Alors évidemment, quand on est un papa, une maman qui est fatiguée par le rythme du travail, par les temps de déplacement, par la gestion de la maison, par tout ce qu'il y a à gérer en tant que parent, c'est vrai que c'est très difficile et ça je le comprends complètement. Maintenant, ce que je souhaite que vous puissiez entendre, c'est qu'il est possible de faire autrement, c'est qu'il est possible d'éduquer avec bienveillance, avec écoute, avec amour et que ce temps de mettre au coin peut être fait d'une autre manière. Un enfant quand il est dans ce débordement émotionnel, que ce soit de la colère, la rage, la tristesse, bref, ce qui lui arrive avant qu'on le mette au coin, c'est important d'être avec lui ou avec elle pour l'écouter. Et ça, ça va être possible en tant que parent si on a soi-même guéri nos propres blessures d'enfant. Parce que quand on était petit, quand on était petite, nous aussi ces choses-là, on les a vécues. C'est pour ça qu'on a tant de difficultés à accompagner nos enfants, parce que c'est nos blessures internes qui viennent réagir et là ça fait juste et on n'y arrive pas. Et c'est compréhensible parce que on a de la difficulté à gérer celle de nos enfants parce qu'on est incapable de gérer les nôtres à l'intérieur. Quand on fait ce parcours de nettoyage, bien justement, ça permet de laisser faire sortir toutes ces émotions qui ont été enfouies. Parce que l'enfant, quand on le met au coin, c'est ça qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il va être là à pleurer, puis il va avoir même des fois des gros chagrins, le truc où vraiment le cœur très très gros. Et il sait qu'il va devoir sa survie au fait de se taire et d'être calme après. Donc il va enfouir, il va mettre tout ça à l'intérieur, il va tout le bloquer à l'intérieur de lui pour ressortir de ce temps d'arrêt qu'on lui a imposé. Il va s'être calmé, mais le volcan, il est encore à l'intérieur. Et ce volcan, il peut ressortir à n'importe quel moment, d'une façon ou d'une autre. Donc tous ces petits volcans qui ont été enfouis à l'intérieur de soi, bien en tant qu'adulte aujourd'hui, vous pouvez, vous avez la possibilité de faire ce travail pour aller les évacuer, pour aller les sortir afin d'être mieux avec vos enfants. Et pas qu'avec vos enfants d'ailleurs, c'est parce que ça permet de libérer énormément de joie, donc ça vous permet de retrouver de la joie, de l'enthousiasme, du plaisir, d'être mieux avec les autres au travail, d'être mieux avec soi-même, d'être mieux en famille. C'est une grande, grande bouffée d'oxygène. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres parents, n'hésitez pas à mettre un pouce, ce qui fait remonter l'intérêt pour YouTube, qui va le présenter à d'autres parents et puis partagez-la aux parents qui sont autour de vous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder dans les descriptions, il y a des informations et vous pouvez me contacter.